C'est finalement hier soir qu'a eu lieu la rencontre entre la ministre des Affaires étrangères et la famille de l'homme d'affaires saguenéen emprisonné à Dubaï. Philippe, les discussions ravivent de l'espoir chez les proches d'André Gauthier. Oui, et c'était une rencontre attendue depuis plusieurs années, il faut dire. Les proches d'André Gauthier qui voulaient rencontrer un membre de l'administration de Justin Trudeau, bien, ça s'est passé, vous l'avez dit hier soir, du côté de Québec. Et la famille qui s'attendait à une rencontre de peut-être une vingtaine de minutes, finalement, ils ont été avec Mme Freeland, la ministre des Affaires étrangères, pendant une heure trente. Ils avaient beaucoup de questions, il faut dire, beaucoup de questionnements, notamment à savoir quelles sont les démarches qui sont entreprises par le gouvernement du Canada, mais aussi si un processus de négociation était en place pour tenter de faire libérer André Gauthier qui est aux Émirats arabes unis. Et à leurs nombreuses questions, ils ont eu beaucoup de réponses. On a rencontré un des frères d'André Gauthier qui nous disait que toute la discussion s'était faite vraiment dans un climat de réassurance. C'est une madame qui a été très, très à l'écoute, empathique, avec des propos rassurants, qui elle aussi se nourrit d'espoir, comme elle nous a sécurisé, rassuré, sur le fait qu'il y a un processus à suivre, puis qu'il faut s'inscrire là-dedans, en fait. Alors, je vous rappelle André Gauthier qui a été condamné à huit ans de prison aux Émirats arabes unis dans une présumée fraude de 30 millions de dollars. Il est présentement en processus d'appel devant les tribunaux des Émirats arabes unis qui clament toujours son innocence, il faut le dire. Il dit qu'il n'a absolument rien à voir dans cette fraude de 30 millions de dollars. Il faut dire qu'hier, la famille a eu la confirmation du gouvernement canadien qu'il reconnaissait l'innocence également de M. Gauthier, qui est toujours détenu puisqu'il a tenté de fuir en nommant. C'est pour cette raison qu'il est toujours incarcéré alors qu'il est en plein processus d'appel. Maintenant, tout ce qu'il veut, c'est retrouver sa liberté, revenir ici au pays pour revoir sa famille et surtout ses petits-enfants, dont un qui est attendu pour le mois de septembre. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Philippe.